La première saison de Miss Marvel se conclut par une grosse révélation concernant son héroïne, Kamala Khan. Une information de taille longtemps gardée secrète et qui a fait bondir de joie son interprète et ses partenaires à sa découverte. Spoiler, attention, l'article ci-dessous dévoile des informations sur le final de Miss Marvel. Si vous ne souhaitez pas en connaître la teneur, merci de ne pas lire ce qui suit. C'est officiel, Kamala Khan, Imal Bellany, est une mutante. C'est ce que lui révèle son ami Bruno, McQueen, à la fin du dernier épisode de la première saison de Miss Marvel, diffusé mercredi dernier sur Disney Plus, et qui dit Mutant, dit X-Men. La série prépare donc à l'arrivée de la très populaire équipe au sein du MCU pour le plus grand plaisir des stars du show. Il s'agit néanmoins d'une petite prise de liberté par rapport au comique dans lesquels Miss Marvel n'est pas une mutante mais une inhumaine. Sur Reddit, son interprète a partagé sa joie quant à ce changement. Je pense que le MCU est dans une situation très différente de comique et donc nous avons pu aller dans cette direction avec Kamala, commence-t-elle, un moment d'anthologie, puis de préciser, pour être juste, l'idée originale pour le personnage de la BD était de faire d'elle une mutante donc je suis aux anges que ce soit réel et que nous ayons pu le faire. Fana Amanat, la créatrice de la version papier de Kamala et productif de la série, MDLR, et moi avons disjoncté, chaque cellule de notre cerveau a explosé quand nous avons découvert que nous pouvions le faire. Et de conclure, je suis une grande fan des X-Men, qu'est l'honneur incroyable d'être le premier mutant officiel du MCU. Imane Bellani n'est en outre pas la seule à avoir adoré la petite réplique de Bruno introduisant enfin les mutants dans l'univers cinématographique Marvel. Richa, qui incarne Kamala dans la série, a déclaré Hollywood reporter à propos de la scène de révélation, ce n'était partagé qu'avec des personnes très spécifiques. Évidemment, c'était un énorme moment de folie, et tous nos cerveaux ont explosé. Nous essayons tous de traiter cette information et de rester calme lorsque nous l'avons appris. J'étais sur le plateau quand cette scène s'est produit, et je regardais de loin. J'aille donc plus boire la joie pure sur les visages de tout le monde lorsque cette scène se tourne. Parenthèse ferme en point, mais quel honneur d'être capable d'apporter cela dans le MCU. C'est probablement l'une des choses les plus excites qui a failli ne pas voir le jour. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il n'était au départ même pas prévu de faire de Kamala la première mutante du MCU. Ce n'était pas du tout dans les premières versions du scénario, a en effet confié la créatrice de la série, Bishaka Ali, lors d'une interview au Hollywood Reporter, et d'expliquer que son équipe de scénaristes a d'abord imaginé ce twist sans croire qu'il était réellement possible. Cela semblait tellement en dehors de ce qui était faisable, s'est-elle rappelée avant d'indiquer que très longtemps après ses premières discussions, Sana Amanat en a finalement parlé à Kevin Feige, le président de Marvel Studios. Et Kevin a dit, oui, ok, cela semble bien, a révélé Bishaka Ali. Tout simplement, après avoir raconté cette incroyable genèse, la showrunneuse a assuré ne pas en savoir plus sur l'introduction des X-Men dans l'univers Marvel mais être ravie d'avoir eu l'opportunité d'être la première à évoquer le jeune Muc. Et si la scénariste ne sait pas non plus si Miss Marvel aura droit à une saison 2, une chose est sûre, le personnage reviendra sur le devant de la scène au côté de Captain Marvel, Brie Larson, dans The Marvels, attendu le 26 juillet 2023 au cinéma. Tous les détails cachés de l'épisode final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501